Bonjour à vous, chers auditeurs. Vous êtes bien à l'écoute de Chroniques d'Olympie, un podcast historique réalisé par les collégiens de Norbert Casserie. Au travers d'une série de plusieurs émissions, vous allez découvrir la merveilleuse histoire des Jeux Olympiques antiques. Laissons place au reportage. Le temple de Zeus. La construction a débuté en moins 470 et a été achevée en moins 456. L'architecte de ce lieu se nommait Libon. Il était composé de 34 colonnes de moulures peintes en rouge, bleu et or. Le toit était recouvert de tuiles en marbre, mais aussi de gargouilles à gueule de lion, elles aussi en marbre. A l'entrée est représentée Zeus, assistant au préparatif de l'épreuve, la course de char entre Pélops et Oynomaus. Puis à l'arrière, une bataille entre deux tribus mythiques, les centaures et les lapides et les douze travaux d'Héraclès. La statue de Zeus. Elle mesure 13 mètres de haut. La statue est faite d'or et d'ivoire. Sur la tête du dieu se trouve une couronne d'olivier verte. Son sceptre est composé de pierres précieuses et un aigle se trouve à son sommet. Ses sandales, comme ses habits, sont en or, éparées d'animaux et de fleurs. À l'endroit, il porte une statue de Victoire et à sa gauche son sceptre. Le tronc est doré, peint et sculpté de divers personnages. Elle a été sculptée par Phidias en moins 4 ans. L'atelier de Phidias. Son atelier se trouve au pied de l'altice. Sa taille est la même que celle du temple. De sa fabrication, lors de fouilles, on a retrouvé de l'ivoire, de l'or, des verres, de couleurs et des moules. À mon tour de vous présenter Phidias. Né en moins 500 à Athènes dans une famille d'artistes, il a repris leur passion pour devenir peintre et sculpteur. Il a notamment construit la statue de Zeus, l'une des sept merveilles du monde. Accusé d'avoir voulu se mettre en avant dans l'une de ses créations, la guerre des Amazones, en se sculptant une image annonce son effigie sur le bouclier d'Athéna, il subit un procès par Périclès, un ennemi à lui, et sera exilé. Il mourra quelques années après, en moins 430. Voici une autre statue antique, la statue de la Victoire. Construite par Pao Innos en moins 420, elle est faite de marbre et représente la déesse de la Victoire, Niké, mesurant environ 3 mètres de haut. Dans sa main gauche, son manteau, et le sculpteur donne l'effet du vent qui souffle sur ses habits. Et on a l'impression qu'elle vole. Son pied gauche effleure le sol, signe d'un succès militaire. Elle se tenait sur un pilier de 9 mètres de haut sur le temple de Zeus. Passons maintenant au temple d'Era. Aussi appelé Héradion, il a été construit en moins 590. Il est composé de 16 colonnes de 5,40 mètres de haut et de 6 colonnes sur 16 façades. Il est fait de calcaire, de briques crues et un sphinx se trouve sur son toit sculpté. L'établement est en bois, des statues de Zeus, d'Era et d'autres dieux, faites en marbre, décorent le temple. Un coffre d'or et d'ivoire représentent l'histoire de la vie de Cypselos. Merci de nous avoir écoutés. Nous remercions tous les élèves de 4e E et B pour leur participation à ce projet et leur reportage éclairant. Merci à Julia et Clémentine pour le montage des émissions et à Myriam pour l'enregistrement. Et merci encore à vous qui nous avez écoutés. Merci. 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 Merci.